Jean Dulon, notre spécialiste environnement, nous a rejoints sur le plateau de la grande émission. Bonjour, vous n'êtes pas venu tout seul à vos côtés. Ce sont Christelle et John qui sont là. Bonsoir à tous les deux. Vous vous apprêtez à parcourir l'Europe à vélo, ce joli vélo avec sa carriole. C'est un très beau projet solidaire, mais aussi en famille. Tout à fait, merci. Merci pour l'invitation. Merci à Jean. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes une famille valbonnaise, Sophie Antipolis. On a décidé de faire un break de six mois pour partir à la découverte de l'Europe. On voulait prendre le temps, dit déplacement doux, dit vélo finalement. Parce que c'est ce qui nous a semblé le plus évident pour prendre le temps. Il faut dire que John est un vrai artisan du voyage doux et à vélo parce qu'il veut monter une association pour développer le vélo sur Sophie Antipolis dans le département. Christelle aussi, ça veut dire qu'ils oeuvrent vraiment à fond pour qu'on se déplace en deux roues. C'est vrai, c'est notre mode de déplacement au quotidien. Donc, on a déjà monté via l'association un événement pour la promotion du vélo au quotidien. C'est vrai que du coup, ça nous a semblé davantage plus évident. Et Christelle va rajouter un mot également sur sa passion du vélo. Oui, alors au départ, ce n'est pas forcément le vélo. C'est surtout que c'est un moyen facile avec les enfants pour se déplacer en itinérant. Donc, on peut tous les jours aller d'un point à un point B assez facilement et plus rapide qu'en faisant de la randonnée. Donc, ça te permet de voir plus de choses avec les enfants, ce qui est quand même... Les enfants, ils ont quel âge ? Ils ont 3 et 6 ans. 3 et 6 ans. Et donc, ils vont vous suivre dans cette aventure de 6 mois. Ils ont prévu des étapes de 40 kilomètres exprès pour correspondre à ce que les enfants peuvent pédaler. Alors, pour votre garçon de 6 ans en particulier, racontez un peu l'expérience qui s'est passée. Le jour où vous avez oublié, je crois, la sangle pour le tracter à l'arrière. Normalement, en fait, on a un système qui attache son vélo à mon vélo. On l'avait oublié. Donc, on a récupéré une sangle, justement. Et lui, il a quasiment roulé tout le temps sans la sangle. Sauf au moment où il commençait à faire quasiment nuit et qu'il était un peu fatigué. Donc, il a fait en tout pour 3 jours à peu près 80 kilomètres à vélo. Ça va, il est comme papa et maman. Il a des bons mollets. Donc, ça veut dire que pendant ce voyage qui durera 5000 kilomètres, votre fils, la plupart du temps, en tout cas, quand ça sera plat, pédalera. Ah oui, voilà. Ou attaché avec mon vélo, si c'est pas sécurisé. Ou détaché. Mais sans les produits. Sans les produits. La dope vient des parents. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est très simple. Doper dans le vivron. En tout cas, c'est en mars que vous allez partir de Valbonne. Il va vous emmener où exactement ce périple ? On peut le voir sur les images, d'ailleurs, qui passent à travers ce périple européen. Voilà. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'aller jusqu'en Pologne. Donc, on devrait arriver fin juin à Nord-Pologne parce qu'il y a trois écoles polonaises qui nous accueillent. Voilà. C'est pour un échange entre les écoles de Valbonne, dont nos enfants font partie, et les trois écoles, justement, polonaises pour ce projet environnemental. Alors, justement, j'ai une question. Environnemental parce que, oui. Oui, parce qu'ils ont 3 et 6 ans. Celui qui est scolarisé, en tout cas, à 6 ans, 3 ans, il est en maternelle. Comment vous faites pour les scolariser ? Enfin, comment vous faites pour l'ordre des cours ? On va lui faire l'école. Vous faites l'école. Voilà, on fait l'école. En polonais parce que, justement, ils arrivent en Pologne. Donc, c'est à peu près une heure par jour, on va dire, d'école. Dans la journée, au moment où on n'a pas besoin de lumière, tu as la frontale. C'est plus facile. Donc, du coup, voilà, entre midi et deux, souvent, ça sera l'heure de l'école pour lui. Et puis, la petite sœur aussi, parce qu'elle aime bien faire les devoirs aussi. Et oui, il est 3 ans, on va à l'école. Et puis, parce qu'il y a une action aussi, ça s'appelle 1, 2, 3, frog. Pourquoi ? C'est pas un hasard. 3 pour les arbres, parce qu'on s'est engagé à vouloir planter un arbre par kilomètre parcouru. Donc, on lance un appel à l'ensemble des... Nos téléspectateurs. Exactement, pour participer à notre projet, pour que vous deveniez également acteur du projet. Donc, vous pouvez sponsoriser nos kilomètres, si vous aimez le projet. En allant sur votre site internet, c'est ça ? En allant sur notre site internet. On va montrer 5 000 arbres, 5 000 kilomètres. Donc, c'est pas mal en même temps. On vous rassure, ils ne vont pas transporter les arbres avec eux. Voilà. Et dans ce cas-là, vous pouvez facilement compenser vos émissions carbone. L'idée, c'est vos déplacements quotidiens ou des longs voyages. Compensez vos émissions carbone en sponsorisant nos kilomètres. Et la mascotte de ce projet qui va vous suivre, c'est cette petite grenouille qu'on voit ici. Oui. Donc, c'est la frog. Froggy, c'est français mangeur de grenouilles. Donc, on s'est dit que pour faciliter l'échange avec les Européens, la grenouille était notre... Emblème. Emblème, bien sûr. Et le site internet pour voir toutes les informations sur le vélo, parce qu'il y a un tas de liens aussi. Donc, pour les gens qui aiment le vélo et la balade. Et il y a un petit film aussi qu'on a pu voir. Et là, on le verra en entier sur le site. Christelle John, bon voyage et bonne chance aux sponsors aussi. Le départ précisément, c'est quand en mars ? Tout début mars, devant l'école de Sophie Antipolis. Merci à vous. Bonne route et merci Jean Dulon. Au revoir. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine.